J'accueille Pascal Almeta Bonsoir Alors d'abord le mondial ça se présente comment Pascal ? Ben mal Mal hein ? Ça commence très mal avec la blessure de Djibril Mais est-ce que tu crois pas qu'ils vont se servir de cette blessure de Djibril Cissé pour excuser leur petite forme ? Parce que bon, il n'y a pas que lui dans l'équipe quand même merde ! Ah du coup Djibril Cissé a été blessé maintenant c'est... Ah mais si on perd c'est normal voilà c'est un peu ce que je comprends Ah non non, ça c'est des excuses non Je crois que ça a cassé le moral sur le reste de la partie du match mais autrement je veux pas dire que ça va être oublié dès demain au premier entraînement en Allemagne mais c'est sûr que ça fait quand même du mal Ouais ! Alors ce que j'ai pas compris c'est que pour le remplacer il a pris ni Djuli ni Anelka parce qu'il est fâché avec eux Est-ce qu'on doit faire passer ses inimitiés personnelles avant l'intérêt supérieur des bleus ? Ah non je pense que la connerie faut la laisser de côté Coupé ou Barthez ? Barthez ! Bravo ! Ouais ! Tu penses qu'il a un cran au-dessus quand même toi ? On a la chance d'avoir 3 très bons gardiens de but mais il y a toujours un numéro 1 Ouais ! Celui qui est le plus complet à mes yeux c'est Fabien Tu comprends quand même que Coupé il est pédé un câble l'autre fois là à Thierry Ah ben oui ! Ah non non mais il est homme avant tout il peut dire ce qu'il pense Ouais ! Et pourquoi pas ne pas avoir quitté l'équipe de France et ne pas revenir Ouais ! A partir du moment où on en a entre les jambes il faut le faire et puis respecter C'est là où il était classe hein Coupé il est resté encore Ouais ! Il est resté ouais ! Ouais ! Enfin la mort dans l'âme quand même Ouais un peu ouais ! Un peu ! Mais c'est pas tellement de choses que bon ! Mais toi tu en as souffert de ça en fait ! T'as jamais été sélectionné en équipe de France toi ? Ben peut-être parce que j'étais Corse avant tout ! Ah ! Ah ! Tu vois que ça joue ! Ben énormément bien sûr ! Il y avait l'équipe de France et l'équipe de la France je l'ai toujours dit ! Ouais ! Le problème en moi c'est que j'ai toujours revendiqué et porté très haut les couleurs de la Corse pourquoi ? Parce que j'y suis attaché et j'espère finir mes jours là-bas mes enfants pareil mais tout simplement je dis pas que je suis pas français je suis français mais le fait de dire que je portais le drapeau pendant trois finales à coups de France j'ai porté le drapeau avec la tête de mort même le président qui était à l'époque monsieur Mitterrand il m'a dit t'es encore toi avec ton drapeau ça a dérangé et un jour première sélection en espoir on était à la boutique adidas à Strasbourg on me dit tu sais gamin il faudrait que tu fermes ta gueule si tu veux aller en équipe de France j'ai dit va te la prendre un peu au cul et puis tu vois ton gueule Ah oui ! Ben oui ! Quand même sacré garnier un bel mondo a dit toi un acrobat en perpétuel équilibre entre le réel et l'irréel un roi de la cascade qui déchire l'écran c'est vrai que t'étais pas un goal comme les autres toi ? Ouais je pense c'est vrai que ça je vais pas dire fait évoluer le football parce que ça serait trop mais bon les premiers les premières sorties le gardien au delà de la surface c'est un peu pour ça qu'on s'emmerde un peu en ce moment dans le football je crois qu'il n'y a pas d'autres gardiens qui ont la vraie passion du jeu avant de penser à autre chose et puis de s'exprimer moi j'ai toujours aimé rentrer sur le terrain et puis donner le spectacle qui était le mien et non pas voulu mais aux gens c'était une fête avant tout et toutes les couleurs et les maillots que j'ai pu défendre c'était avec le coeur et vraiment l'envie et la passion ouais c'est vrai c'est vrai moi j'adore le foot c'est vrai que ouais il était génial et aujourd'hui il pourrait plus y avoir des goals comme toi non ? bah j'espère que ça va revenir mais c'est pas évident parce que là il se ferait taper sur les doigts t'as pas eu de successeur d'une certaine façon ? ouais et pfff on va m'en former si un peu Barthez comme ça oui oui un peu c'est vrai c'est vrai en plus c'est lui qui est arrivé à Marseille qui m'a pris ma place mais c'est pour ça dans la vie n'importe quel poste, n'importe quel métier je crois qu'il faut savoir qu'il y a plus fort que soi et moi le moment où il est arrivé j'ai dit putain mais il est extraordinaire c'est un jeune il était bourré de talent en plus il se posait même pas de questions ouais et j'ai su laisser ma place alors il y a une histoire dans cette coupe du monde là en Allemagne c'est que les français ils ont mis dans un château mais pour pas qu'il y en ait des chambres mieux que les autres au lieu de dormir dans le château ils dorment dans les communs pour avoir tous la même chambre c'est vraiment l'esprit français égalitariste et au courant de ça non non ah si si il y a pas de boîte de nuit autour du château ça c'est bien contrairement à la Corée ça peut aider c'est à dire qu'il y avait un ascenseur pour monter de la boîte de nuit à la chambre là la première boîte de nuit il est une heure de route à partir du moment où le joueur il est prêt dans sa tête il rentre il peut aussi bien le soir se coucher à deux ou trois heures du matin pas dire rentrer bourré mais bon il y a quand même où le gars il est sérieux ou on va pas on va pas c'est pas le bj comme à l'époque où c'est pas c'est pas l'armée c'est les gars ils s'abattent c'est un peu l'armée là où ils sont quand même malheureusement tu crois que c'est mauvais ça ? ah oui ça peut être mauvais ah ben ça peut être mauvais pour le mental c'est mauvais carrément ouais tu vois Nadia il faut s'amuser parler de coupe du monde là non on parle pas de coupe du monde là on parle du beach soccer ah ouais ouais c'est marrant ce truc hein c'est fantastique c'est vrai que pendant quelques années après le football Eric Cantona il m'a dit il m'a demandé de venir jouer au beach ouais bon j'y ai joué pendant 6 ans et grâce à lui et à ce qu'il a voulu bien donner à ce sport c'est surtout s'amuser avant de prendre ce sport vraiment trop au sérieux ouais et c'est grâce à ça comme je disais en s'amusant qu'on a réussi à être champion d'Europe et champion du monde champion du monde c'est-à-dire que la France n'était pas champion du monde de foot mais champion du monde de beach soccer ben moi j'ai été champion du monde de beach soccer et voilà ouais tu vois ok et en château de sable on est où ? loin loin derrière c'est pour ça que mon petit commence à le faire ah d'accord alors qu'est-ce qu'on gagne quand on gagne le championnat du monde de beach soccer ? des tongs ? non 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 mais bon c'est bien pour les jeunes qui ont commencé avec l'équipe de canto c'est énorme c'est énorme c'est quand même c'est des gars des gamins qui n'ont pas réussi en club et à qui Eric donne une chance un peu c'est vrai que ça reste que du beach mais bon ça commence à prendre ouais alors du 10 au 16 juillet il y a des shows de beach soccer au profit de ton association un sourire un espoir pour la vie alors avec Noah, David Douillet, Laurent Blanc oui un LK des fois quand même s'il joue pas en Allemagne au moins il peut jouer sur la plage le pauvre ah bah oui carrément peut-être Zizou l'année dernière il est venu il y a eu du gary là il y aura une équipe télé une équipe de l'agence élite des mannequins une équipe féminine pas mal beaucoup beaucoup de noms et le soir il y a 3 concerts mais par contre les soirées seront payantes et tout ça est reversé à 100% à l'association bah écoute c'est parfait spectaculaire le beach soccer c'est rigolo comme sport il y a beaucoup de buts d'abord il y a beaucoup d'arrêts c'est une traite parce qu'il y a des rebonds sur le sable ah bah oui là c'est ouais mais c'est un plaisir on se fait plaisir les coups sont interdits ouais parce que bon c'est un jeu c'est un peu emmerdant ça c'est dommage c'est dommage les coups sont interdits bah là il y aura d'anciens rugbyman comme Bernard Laporte Ménel etc et bon je pense qu'il y a des coups qui avec David Douillet bon ça va faire Pascal Gentil ça va faire des belles brochettes bon il va y avoir quelques trucs mais bon ça restera toujours dans la bonne ambiance sans oublier qu'il y aura tous les petits qui sont atteints de cancer ouais qui seront là et certains qui joueront et je crois que ben c'est pour ça que mon association c'est vraiment le rêve des enfants tu t'en occupes beaucoup ces SS maintenant ouais énormément ben j'ai beaucoup de temps avant j'en avais très peu mais ce qui m'empêchait pas d'aller les voir dans chaque ville dans les hôpitaux faire le père noël faire le père noël et puis bon être toujours présent mais sans en faire une mais aujourd'hui j'ai le temps j'ai la chance d'avoir mes enfants en très bonne santé c'est pour ça que mais et là malheureusement le petit Nicolas de 5 ans ben il voilà je lui fais un gros bisou et c'est là où quand je sors des hôpitaux à Avicenne avec le docteur de l'épine et quand je sors des visites c'est là où je me dis que la vie ne tient à rien et de marcher droit c'est énorme parce que quand on voit tout le mal qu'on se donne et de vouloir monter des choses comme ça pour essayer de les faire rêver de les faire bouger de la rapporter des cadeaux etc quand on sait que leur jour est compté comme le nôtre et que certaines personnes se prennent au sérieux mais trop au sérieux qui disent oui quand il y a la télé et puis après on ne calcule plus rien ça ça me casse les voilà et je dis à ces gens là il faudrait qu'avant tout qu'ils viennent passer un moment avec moi et puis quand ils ressortiront ils pourront pas se regarder à la glace merci 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 merci